Bonjour M. Diagne, vous êtes chercheur au centre de linguistique appliquée, donc professeur. Ce dimanche sera célébré la journée internationale de la langue maternelle. Où en est justement le Sénégal sur les enseignements de ces langues maternelles, ces langues nationales plutôt ? Oui, comme vous le dites, je suis chercheur au centre de linguistique appliquée, d'accord ? Auparavant, j'étais instituteur, inspecteur de l'enseignement. J'ai été point focal des langues au ministère de l'éducation avant de venir à l'université Sorenthojo. Donc, j'ai été vraiment témoin d'un certain nombre d'expériences et d'actions qui ont été menées sur ces langues. Donc, quand on parle de journée de la langue maternelle, il faut d'abord comprendre la signification. Parce que maintenant, la science a montré que pour vraiment une éducation réussie dans tous les domaines de la science et de la littérature, il faut nécessairement que l'enfant fasse les premières acquisitions dans la langue qu'il a reçue de ses parents. Maintenant, le thème de la langue maternelle peut être complexe, parce que si, par exemple, nous avons, dans une famille où le père et la mère parlent la même langue, il n'y a pas de problème. L'enfant, en grandissant, grandit dans sa langue peut-être de la maman qui l'allette, ou il prend les premiers mots. C'est pour cela qu'on dit langue maternelle. Mais la langue maternelle peut ne pas être la langue de la maman. Parce que si on prend une famille de poulard et de serreux, le mari est poulard, l'épouse est serreux. Alors, si c'est la langue de la maman qu'on parle dans la maison, dans le cercle familial, l'enfant va grandir avec cette langue et la langue première d'enfant va équivaloir à la langue qu'il lui a transmise sa maman. Mais la langue du papa peut être la langue qu'il est étudiée dans la famille. Et l'enfant grandit avec la langue du père qui n'est pas la langue de la maman. Mais pour ce cas-là aussi, au niveau scientifique, on dira langue maternelle ou langue première. Donc, il faut comprendre ce thème. Maintenant, cette journée-là, c'est pour vraiment toujours faire un prédoyer en faveur de l'utilisation des langues premières des enfants. Vous savez que nous sommes des pays, surtout les pays africains, les pays d'enseignement colonisés. On reçut une école qui vient de l'extérieur, qui n'est pas une école endogène, mais une école exogène. C'est-à-dire une école qui a été importée. Importée avec la langue du colon. Nous, pour notre cas, c'est le français. Alors, c'est le fait d'enseigner par le français nos enfants, depuis l'indépendance, nous nous ont montré qu'il faut nécessairement changer le paradigme. Parce que la langue française, il y a beaucoup de choses. On a tout fait, on a tout essayé, mais jusqu'à présent, le système d'éducation fait face à des problèmes de qualité. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Alors, ce qui a changé, c'est que le Sénégal, depuis l'indépendance, a fait vraiment plusieurs types d'expérimentations pour voir si on peut introduire la langue dans le système formel de l'éducation. Alors, toutes ces expérimentations ont toujours été évaluées et ont montré que le meilleur système, c'est le système bilingue. C'est-à-dire que les premières acquisitions soient faites par la langue première, par la langue maintenant, donc, de l'enfant. Et au fur et à mesure qu'ils progressent dans le système, que les autres langues, le français, l'anglais, viennent retrouver les langues dans la classe. Les langues d'offres, entre donc, RECSA. Et là, le Sénégal a vraiment maintenant tous les résultats scientifiques dont il avait besoin pour savoir si c'est vaut. Et maintenant, le pas qui va être fait, qui est décidé, c'est qu'ils vont généraliser en augmentant le nombre d'écoles où il y a des classes bilingues, langue nationale française. Et même l'État, par le bureau du ministère de l'éducation, est arrivé maintenant parce qu'il y avait beaucoup d'interventions, beaucoup de projets, beaucoup d'ONG qui expérimentaient et qui essayaient, chacun de son côté. Maintenant, le pas nouveau, c'est d'harmoniser les interventions avec un seul modèle d'enseignement bilingue où on déterminera comment c'est par la langue maternelle et quand est-ce que le français va entrer et qu'est-ce qu'on va enseigner par la langue nationale, qu'est-ce qu'on va enseigner par le français. Donc, le Sénégal a un autre pas, c'est d'harmoniser les interventions dans le système éducatif pour avoir un seul modèle d'enseignement bilingue, français, langue nationale. Ça, c'est pour le système. Mais à l'université où vous êtes aujourd'hui, on enseigne ? Oui, ça, depuis 5 ans qu'il y avait une bonne vision. Et quelles sont les langues qui sont enseignées aujourd'hui à l'université ? Bon, l'université, ce n'est pas l'enseignement pour parler la langue. L'université, c'est l'enseignement de la science de la langue. D'accord. Pour pouvoir comprendre une langue qui n'a jamais été écrite, il faut d'abord lui faire la grammaire, comme on le connaît. Le français a sa grammaire. Il faut que les langues aient leur grammaire. D'où la codification. Oui, c'est ça, la première étape. Il faut que les scientifiques, les universités travaillent d'abord sur la langue pour produire des travaux scientifiques qui montrent comment fonctionne la langue, sa grammaire, son vocabulaire, les dictionnaires. Ils produisent des thèses là-dessus, des mémoires. C'est ça qui va permettre maintenant à l'État de partir de là-bas pour donner à la langue un code écrit. Codifier, c'est donner un code écrit. Nos langues étaient orales, donc il faut les faire accéder aux codes écrits. C'est ça la codification. Combien de langues sont codifiées au Sénégal aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes à 22 langues codifiées. 22. Le Sénégal a répertorié pour le moment 25 langues dans le pays qui, sur le plan scientifique, vont être considérées comme des langues. Et parmi ces 25, il y a 22 déjà codifiées. Vous voyez que l'État a fait un effort immense. Presque il a terminé les langues. Maintenant, ce que je te dis, c'est maintenant que les langues entrent non seulement à l'école, mais dans tous les secteurs de l'État. Dans l'administration, la justice, au moment où nous sommes en train de préparer, d'élaborer la politique linguistique de l'État, qui va fédérer tout cela, parce que si l'éducation est le domaine le plus important en matière d'acquisition de langues, il n'en est pas moins que les autres secteurs de l'administration doivent aussi utiliser les langues, parce que nous avons une population à 80% en alphabète en français, parce qu'il faut que ça soit précis. en alphabète en français, mais ce ne sont pas des analphètes dans d'autres domaines. Vous prenez l'arabe ou l'autre, là, il y a des gens qui écluent dans ces langues-là. Mais par rapport au français, qui a été érigé après l'indépendance comme langue officielle du Sénégal, seulement 20% ou même 15% peuvent fonctionner par la langue française. Donc, vous voyez pourquoi il faut nécessairement que l'administration arrive à officialiser l'utilisation de la langue nationale pour permettre aux agents de l'État de pouvoir communiquer avec les populations dans leur langue. Aujourd'hui, est-ce que cela peut constituer également un facteur de développement ? Je vous dis que sans la langue, pas de développement. Ça, je le dis de manière péremptoire. Parce que dans le monde entier, le modèle qui a amené au développement, c'est le modèle de gouvernance où la langue qui est utilisée pour gouverner le pays est une langue du milieu même. C'est une gouvernance endogène, une gouvernance par une langue nationale du terroi. Donc, mon professeur d'aménagement linguistique me disait que je vous ai mis au défi de me montrer un seul pays qui est gouverné par une langue qui n'est pas parlée par la majorité de la population. Et c'est vérifié. Donc, nous, nous sommes des pays d'enseignement colonisés. Nous avons hérité d'une langue étrangère qui a fait de notre système de gouvernance un système non-endogène et non-intégré. Non-endogène parce que la langue est importée, ça vient de l'extérieur, et aussi non-intégrée parce qu'il y a des systèmes pour l'inacte de l'enseignement, et donc, c'est beaucoup plus nombreux qu'on parle de la langue nationale. Prenez, par exemple, le français. C'est dans les écoles, dans les administrations, entre les cadmus. Tout ce qui se parle entre les cadmus dans la gouvernance étrangère, c'est en français. Tu sors de ça, tu vas à Sandaga. Le commerce, c'est le Wolof ou le Céré ou le Poulard. Tu vois, dans les champs, dans l'agriculture, c'est le Wolof, le Céré ou le Poulard, etc. Tu vois, dans l'élevage, c'est la langue nationale. Ce qui fait que le système est divisé en deux. est fissuré, il y a un côté pour les minorités qui ont réussi à l'école française dans l'administration, etc. Et l'autre majorité de la population, qui sont les véritables acteurs de développement, sans les populations, il n'y a pas de développement, ils sont exclus du système. Ce qui fait qu'il est difficile pour ces pays-là d'accéder, d'abord, d'être dans la rentrée, du lancement, de l'émergence. Parce que pour arriver au développement, il y a des étapes. Donc, la langue permet un développement inclusif, participatif. Parce que le développement, c'est le fait des acteurs humains. Ce n'est pas un gouvernement, un État au sommet, qui puisse parler d'une baguette magique, amener un développement économique et social. Monsieur Diagne, sur cette inclusion, justement, on sait que le Sénégal est un pays multiethnique et multilingue. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une vingtaine de langues codifiées. Vingt-cinq. Voilà, vingt-cinq langues codifiées. Est-ce qu'il n'y a pas un vaste chantier qui attend le Sénégal également, pour un peu, dans cette uniformisation ? Oui, mais cette question-là, elle est valable pour tous les secteurs. Tu me poses la question sur le plan de la gouvernance linguistique et les langues. C'est un vaste chantier. Il ne faut pas se voir la face. Le développement, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas aussi un jeu de paresseux. Le développement, pour les pays qui ont atteint ce nouveau développement, il leur a fallu plus de dix siècles, six siècles. Donc, il ne faut pas qu'on pense que ça va venir. Ils font planifier les choses. D'accord. Et il n'y a pas à pas. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, nous avons fait de grands pas. D'accord. Parce que le Sénégal était en tête dans ce domaine-là. Jusqu'à présent, d'ailleurs, beaucoup de nos collègues des autres pays viennent se former ici, dans ce domaine. Donc, ce n'est pas impossible. Et puis, vous évoquez un peu la diversité linguistique. Pour me dire que peut-être il y a plusieurs langues, comment on gère ça ? On va gérer ça. Mais ça, la science a une solution à tout. D'accord. Nous, nous savons qu'on peut planifier les langues. Chaque langue est en train de jouer un rôle sur le cycle qui est national. Ce n'est pas un statut qu'on va bombarder de là-haut pour dire que c'est le Wolof qu'il faut mettre là ou le Fâle. Non. Les populations sont en train de fonctionner avec les langues. Ce qu'ils veulent faire, c'est officialiser ce qu'ils font avec la langue. Si c'est une langue qui parlait au niveau local, entre 15 villages et 10 villages, c'est une langue locale. C'est une langue nationale à usage local. C'est ce statut-là qu'il faut officialiser. Si c'est une langue transnationale, parlée dans plusieurs pays, c'est une langue nationale à usage régional, comme le polar, par exemple, qui travaille sur beaucoup de pays. Une langue qui est utilisée par tous les Sénégalais, ou bien 90% des Sénégalais, est une langue à usage commun. Donc, ce statut peut être mis dans la construction. Une langue à usage commune, on peut mettre la langue par un gars. D'accord. Donc, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de rivalité, ce qu'il n'a jamais eu dans la société sénégaliste. Les ethnies vivent en pleine concordialité. Il faut tout simplement décrire ce qui se passe dans la société pour avoir les statiques. Professeur Djany, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous recevions Maki Djany. Il est chercheur au Centre de linguistique appliqué à l'UQAD. Merci, c'est moi qui vous remercie à l'UQAD.